Mon cef Marzouki, je l'ai rencontré hier soir alors que son pays, la Tunisie, est en pleine crise. Voilà notre entretien. Bonjour M. le Président. Bonjour. La semaine dernière, un kamikaze s'est fait sauter sur une plage à Sousse. Est-ce que vous craignez d'autres attentats ? Écoutez, d'abord il faut dire que cette personne n'a pas pu achever son projet puisque la police l'avait repéré. Et c'est parce que la police l'avait repéré qu'il s'est fait exploser, sans faire aucun mal. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, que les bandes terroristes, on est en train de les monteler les unes après les autres. Et que les coups que leur porte l'armée sont des coups très sévères. Bien sûr, on peut se demander d'où est-ce que ça vient, ces groupes terroristes. La Tunisie est un pays tranquille. Elle l'est encore. Mais malheureusement, nous vivons dans une zone extrêmement instable. Nous payons le prix de ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe en Libye, de ce qui se passe en Syrie. Nous travaillons avec nos frères algériens pour le contrôle des frontières parce qu'eux aussi, ils ont le problème. Donc, nous héritons des difficultés de la région, mais nous y faisons face. Et nous essayons de faire en sorte que ce pays de stabilité, de tranquillité, le reste encore pour toujours. La crise politique continue, M. le Président. Les islamistes et l'opposition n'arrivent pas à s'entendre sur le nom d'un Premier ministre pour poursuivre le dialogue national. Qui a la solution aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, le dialogue national n'a jamais cessé. C'est une caractéristique tunisienne. Il continue. Aujourd'hui même, il doit continuer, mais derrière les portes. Une révolution, c'est facile, d'une certaine façon. C'est ce qui vient après, qui est extrêmement difficile. C'est cette période de transition où on passe de l'état de dictature à une démocratie. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'une démocratie au départ. On a l'impression que c'est quelque chose de facile à manier. On se rend compte que c'est autrement plus complexe. Il y a une phase d'adaptation, etc. Tout ça est en train de se faire de façon normale. Et de sa fin, je dirais pacifique en Tunisie. Et c'est ça ce que les gens doivent voir. Ils ne doivent pas voir que les difficultés. Ils doivent voir que les Tunisiens discutent, débattent, qu'il y a une constitution quasiment achevée. Et que cette transition pacifique comparée à d'autres pays, c'est quand même fait dans de très bonnes conditions. Que ferez-vous si la situation reste bloquée ? Moi, je peux vous dire une chose. C'est que durant ces deux années pratiquement au pouvoir, j'ai vécu quelque chose comme neuf crises. Mais des crises graves. Je vous donne juste un exemple. Après l'assassinat terrible de Choc-Rébel-Aïd, le pays était littéralement au bord du gouffre. Mais ensuite, tout le monde s'est repris. Le 25 juillet, quand il y a le deuxième assassinat, là aussi par provocation. Parce que c'est toujours la même chose. Dès que la Tunisie avance, hop, on fait un attentat pour que justement le processus n'avance pas. Là aussi, le pays s'est repris. Nous sommes un pays sage. Et il y a une classe politique sage. Et c'est cette sagesse et cette modération des Tunisiens qui me font, en tout cas moi, qui me permettent d'être extrêmement optimiste. En même temps, nous entendons la colère des Tunisiens qui disent en assistant à ces batailles politiques, nous n'en pouvons plus. Nous voulons que les choses avancent. Imaginez-vous, comme je les comprends, que le peuple puisse redescendre dans la rue comme il l'a fait au moment de la Révolution. Non, non. D'abord parce qu'au moment de la Révolution, le peuple est descendu contre un gouvernement corrompu, des voleurs, des gens qui n'étaient pas représentatifs. Là, le peuple s'énerve à juste titre devant... Mais c'est ce que je n'arrête pas de lui dire. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est ce que disait Churchill, c'est le pire de tous les systèmes et l'exclusion de tous les autres. Les Tunisiens doivent apprendre à savoir que quand il y a la liberté d'expression, il y a des dérapages. Quand il y a des hommes politiques dans des partis politiques, ça discute, ça agrotte, ça négocie. C'est ça la démocratie. Il faut qu'ils apprennent ça. Donc moi je comprends leur impatience parce que c'est la mienne et en même temps, il faut qu'ils s'habituent à... Dans une dictature, hop, on appuie sur un bouton et tout se passe. Mais c'est au prix de quelle violation des droits de l'homme, au prix de quelle torture, etc. Mais je ne pense pas que les Tunisiens descendront dans la rue pour protester. Parce que maintenant les manifestations sont absolument autorisées, tout ça, comme dans n'importe quel pays démocratique. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est que quand il y aura les élections, de faire payer très cher à beaucoup de partis, y compris des partis d'opposition. Tout le monde doit y perdre des plumes parce que le pays pourra exprimer sa mauvaise humeur. Vous venez de parler de torture, M. le Président. Il y a quelques jours, à Tunis, un homme est mort, une heure seulement après son interpellation par les policiers. Les associations qui défendent les droits de l'homme, comme vous l'avez fait d'ailleurs pendant longtemps, s'insurgent contre la pratique de la torture qui persiste. Que leur dites-vous aujourd'hui ? Je leur dis que je suis absolument horrifié et scandalisé moi-même, qu'il y a une enquête qui ira aussi loin que possible, que dans toutes les réunions que j'ai avec les militaires, avec les policiers, je leur dis faites attention. Personne ne sera protégé en cas de, si jamais vous êtes pris la main dans le sac, j'ai interdit la torture et je vous garantis que ce ne sont que des dérapages individuels. Avant, sous Ben Ali, c'était une politique systématique et on prétendait que c'était des dérapages individuels. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un dérapage individuel et que ce n'est pas du tout une politique systématique. Et que moi, je mets un point d'honneur à ce qu'on ne torture pas dans la Tunisie de la pré-révolution. Vous-même, Monsard Marzouki, vous êtes aussi la cible de critique de ceux qui sont ou qui étaient vos amis il y a quelques années, qui vous reprochent d'être trop faibles, trop complaisants avec les islamistes. C'est une accusation qui n'a pas de sens. En fait, les gens ne veulent pas comprendre que cette politique que nous avons eue de dire, ce pays est un pays divisé, il y a une partie conservatrice qui se reconnaît dans l'islamisme et une partie laïque moderne qui se reconnaît dans les partis démocratiques, de deux choses l'une. Où on fait vivre ces deux communautés ensemble ? Où c'est l'exclusion de l'une par l'autre et c'est la bipolarisation et c'est la violence alternée ? Ça doit être la dictature des islamistes sur les laïcs ou la dictature des laïcs sur les islamistes. Moi, j'ai voulu sortir le pays de ce dilemme en disant, réfléchissons autrement, trouvons une formule qui permette aux gens de bonne volonté, aux gens qui sont capables de modération, de travailler ensemble pour éviter la bipolarisation. Regardez ce que donne la bipolarisation en Égypte. C'est ça ce que je ne veux pas. Je ne veux pas de cette bipolarisation. Je veux qu'il y ait un centre qui s'interpose littéralement entre les deux extrémismes. Si ce centre, si cette politique de dialogue entre des islamistes modérés amenés à la démocratie réellement et authentiquement et des laïcs authentiquement démocrates, etc., si ça disparaît, vous allez avoir un affrontement des deux extrêmes, c'est-à-dire les terroristes et puis ensuite les extrémistes laïcs, et là le pays va devenir infernal. Donc voilà, ce n'est pas une question de faiblesse, ce n'est pas une question d'opportunisme, c'est une pensée politique largement réfléchie, discutée et qui permet aujourd'hui à la Tunisie justement de survivre à tous ces attentats terroristes. S'agissant de l'influence du poids de l'islamisme, M. le Président, un nom revient régulièrement, celui de Jaber Mejri, qui sur Internet a dessiné des caricatures de Mahomet, a écrit des textes aussi, et qui a été condamné à 7 ans de prison pour cela. Quand allez-vous le faire libérer ? Je vais le faire libérer, j'attends simplement une accalmie politique, parce qu'actuellement, il y a des tensions énormes, il y a ce combat contre le terrorisme, etc., et je ne veux pas que cette libération puisse soulever des débats, mais je vais le libérer, je cherche simplement la bonne fenêtre de lancement, à la fois pour sa sécurité et pour la sécurité du pays. M. le Président, on vous a entendu sur France Info plusieurs fois, dès le début de la Révolution, à l'époque, vous étiez une figure connue de l'opposition au régime de Ben Ali. Qu'y a-t-il de cet opposant en vous aujourd'hui, alors que vous êtes à la tête de l'État tunisien ? Écoutez, je suis resté le même, je n'ai pas changé de paradigme, je n'ai pas changé d'avis, mais j'ai quand même beaucoup mûri. Les deux dernières années m'ont montré l'extraordinaire complexité, la différence entre être dans l'opposition et avoir des conceptions, disons, un peu simples, et d'être au pouvoir. Quand vous êtes aux manettes, vous voyez les résistances, vous voyez la complexité, vous voyez la difficulté, vous voyez les surprises. Donc, on mûrit, on devient un peu plus, je ne dirais pas sceptique sur sa propre capacité de changer les choses, mais l'essentiel c'est de ne pas se décourager. Parce que le pouvoir, c'est aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est l'expérience de l'impuissance aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, par exemple, vous me parlez de ce cas de torture, j'ai pourtant interdit qu'il y ait de la torture, je déteste la torture, je fais tout pour qu'il n'y ait pas de torture, mais malgré tout, il y a quand même de la torture. Donc, c'est à ce moment-là que vous mesurez que, entre ce que vous voulez, entre la façon dont la réalité va réagir à ce que vous voulez, il y a une marge de sécurité. Je ne veux pas excuser ici les hommes de pouvoir, etc., mais j'ai dit qu'il faut les comprendre, que les meilleurs, les plus disposés, les plus honnêtes, les plus intègres, etc., sont face à des réalités d'une complexité, d'une lourdeur, d'une résistance telle que, on ne peut pas demander aux hommes politiques de faire des miracles, c'est trop leur demander. Merci. Les miracles, il faut les demander à Dieu. Merci, Monsef Marzouki.